Aujourd'hui, je te montre 5 manières très simples d'activer ton chakra de la gorge. Bonjour, ma grande lumière préférée. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, si tu n'es pas inscrit encore à ma chaîne, je te laisse me suivre juste ici sur les réseaux sociaux et t'abonner juste là. Aujourd'hui, je voulais te parler du chakra de la gorge. Son nom en sanscrit, qui est la langue traditionnelle indienne, s'appelle Vishuddha. Vishuddha, littéralement, voudrait dire centre de purification. Au niveau de son placement, de sa situation géographique ou physiologique dans le corps, tu pourrais le retrouver juste ici, tu le vois, au niveau de mon micro, au niveau de la glande thyroïde. Ensuite, sa représentation illustrée serait un triangle vers le bas avec 16 pétales autour. Sa couleur est le bleu. Alors, encore une fois, le bleu serait plutôt un bleu légèrement clair, juste après celui du cœur qui est vert. Donc, tu vois, c'est vraiment un bleu vert clair. Un bleu vert clair. Ensuite, l'élément qui représente ce chakra est l'élément éther. Alors, l'éther, c'est un terme qui n'est pas forcément connu en Occident. L'éther représente l'espace. Pas l'espace sous forme de vide, parce que tu sais que dans les traditions orientales, le vide et l'éther, ce ne sont pas du vide. Ce n'est pas du vide comme ça. Le vide est rempli de matière noire ou de vibrations quantiques. On l'appelle aussi d'énergie vitale, de prana, de chi. Donc, ce vide qui est l'éther est tout autour de nous. Alors, maintenant, je vais te donner justement les mots que l'on pourrait utiliser pour décrire ce chakra. Alors, le premier mot que tu pourrais utiliser et qui est le mot principal de la représentation, justement, de ce chakra serait l'expression. L'expression, la pureté, harmonie, équilibre et intuition. Voici tous les mots que l'on pourrait utiliser pour décrire ce chakra. Alors, maintenant, on va parler des déséquilibres. Comment ça s'exprime dans ta vie au quotidien ? Comment tu peux voir si c'est ce chakra qui est touché, justement, dans ta vie au quotidien ? Notamment avec tes proches et avec les personnes avec qui tu échanges la parole. Si, par exemple, tu es une personne qui parle beaucoup, qui a tendance à parler beaucoup, à essayer de combler les blancs. Tu sais, on a tous un ami qui essaye de constamment combler les blancs et qui parle beaucoup, justement, qui a peur de ce silence. Donc, les personnes, soit, qui parlent énormément, constamment, qui sont des machines à parler. Ou, au contraire, des personnes qui parlent très peu, qui ne s'expriment peu. Typiquement, si toi aussi, si on te donne la parole et qu'il y a quatre personnes autour de toi qui t'écoutent, ou quand tu dois parler en public pour exprimer ce que tu ressens ou ton opinion, typiquement, ça, c'est un déséquilibre au niveau de ton expression, au niveau de Vishuddha Chakra. Si tu ressens également de la timidité, de la gêne, ou que tu as des pensées perverses qui sont constamment dans ta tête, que tu sens que tu te sens sale, tu sais, cette sensation, moi, toute ma vie avant, je ne savais pas forcément pourquoi je sentais ça, j'avais toujours cette impression de me sentir sale. Parce que j'avais constamment des pensées perverses. Et elles étaient perverties par ma façon de penser et mon acceptation vis-à-vis de ces pensées qui venaient en moi. Donc, typiquement, j'avais des pensées qui venaient en moi et je les acceptais comme ma propre réalité. Or, tu sais très bien qu'une pensée, tu peux décider de lui donner de l'importance, ou au contraire, tu peux simplement décider de la mettre de côté. Les personnes aussi qui, souvent, sont grossières, qui disent des gros mots, qui disent des insultes, constamment qui parlent mal, qui crachent leurs mots, qui disent, qui expriment ce qu'ils ressentent de manière dure, de manière difficile à écouter pour les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles justement au langage, donc à l'expression orale justement de la pensée. Et on entend beaucoup de personnes dire des gros mots et ces personnes-là sont choquées. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Parce que oui, en effet, un gros mot, quand on n'en dit plus, quand la personne ne dit plus de gros mots, essaye de faire l'effort de ne plus en dire ou d'avoir un langage beaucoup plus propre, beaucoup plus sain. Lorsque tu entends des gros mots ou des grossièretés ou des insultes, forcément, au niveau de ton conscience, ça réveille quelque chose. Tu vois, ça attire l'attention. Donc, si tu parles mal, je t'invite à réguler ton langage, à ramener de la pureté dans ton langage, dans ton esprit, dans tes pensées et dans tes actions. Également, alors quelque chose qui est généralement bien vu en société, c'est assez marrant, la dérision. La dérision excessive, l'auto-dérision excessive montre également un décalage ou un déséquilibre au niveau de ce chakra. Donc, tu sais, typiquement, là aussi, je suis sûr que tu as des amis comme ça ou peut-être de la famille, où tu ne peux pas avoir une conversation sérieuse. Dès que tu parles de choses un petit peu sérieuses, quand on parle d'émotions, quand on parle de spiritualité, quand on parle de choses qui nous touchent profondément au niveau du cœur, tu as toujours cette personne qui va faire des blagues constamment. Tu sais, cette personne, tu vois très bien de qui je veux parler. Donc, également, les personnes, si toi aussi, tu te sens concerné, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais c'est quelque chose qui est important de réguler, d'équilibrer avec ce chakra-là. Donc, si tu fais constamment des blagues, que tu n'arrives pas à rester sérieux 5 minutes, ou que lorsqu'il y a une conversation un petit peu sérieuse, qui parle de sujets qui te touchent et qui t'effraient, qui te font peur, notamment la spiritualité. La spiritualité est un sujet qui fait extrêmement peur. Beaucoup de personnes n'osent pas poser de questions sur la spiritualité. Beaucoup de personnes n'osent pas rentrer dans le sujet de la spiritualité, alors que c'est quelque chose d'absolument normal. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans cette terre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de... Simplement, en Occident, c'est un concept qu'on a du mal à accepter, et c'est un concept qu'on ne comprend pas parce qu'on veut l'expliquer avec le cerveau rationnel, alors que la vie en elle-même, avec un grand V, n'a pas de rationalité. La vie est un mystère. Cette vie-là est un mystère. Et enfin, pour terminer justement sur les dérives, ou les excès, ou les non-excès, ou les déséquilibres de ce chakra, typiquement, tu as cette personne-là. Cette personne qui exagère, le Marseillais ou la Marseillaise. Tu vois très bien de quoi je parle. Je suis sûr que toi, dans ton groupe d'amis, dans ta famille, tu as également des personnes qui sont comme ça. La personne qui exagère, le Marseillais, la Marseillaise. « Ah ouais, j'en ai croisé 10 000 ! » « Ah non, mais là, j'étais à 10 000 pieds sous terre. » Ou « Ah non, mais là, il faisait au moins 60 degrés, minimum. » Tu vois très bien de quoi je parle. D'ailleurs, je suis un petit peu comme ça également. Du côté plus de mon père, qui est argentin. Marseillais et argentin, c'est relativement relié. Tu verras. Donc, toutes ces personnes-là qui sont constamment dans l'excès, ce n'est pas forcément en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de mal, mais toujours, ces personnes-là veulent leur rajouter plus ou en faire moins. En fait, c'est en fonction de comment ça les arrange dans le quotidien et dans cette histoire qu'elle est en train de raconter. Ça va être soit extrêmement fort, positif. « Ah ouais, on était au moins à 5 000 mètres de hauteur ou d'altitude alors que tu étais en train de faire la colline du coin. » Enfin, tu sais, s'il n'y avait même pas 900 mètres. Enfin, bref, toutes ces personnes qui en rajoutent pour que les personnes soient comme ça, tu sais. « Waouh, waouh, tu sais. » Eh bien, ce qu'on appelle ça en anglais, c'est des « white lies », c'est des mensonges blancs. C'est des petits mensonges, pardon, pas des messages, camouflés, mais qui font au final que l'histoire devient presque un mensonge en soi. Tu vois, il y a toujours des mensonges qui sont un petit… les mythomanes, tu sais, qui s'inventent des histoires ou qui racontent à eux-mêmes des histoires qui n'existent pas du tout, en fait, qui n'existent pas, absolument pas. Mais du coup, tu vas rajouter légèrement des petites choses, tu vas abuser, tu vas exagérer. Et tout ça également, c'est un déséquilibre justement de ce chakra. Et je pense que celui-ci, c'est quelque chose qu'on peut le voir vraiment au quotidien avec les personnes de notre entourage. Alors maintenant, je te montre la première manière d'activer justement ce chakra. Encore une fois, tu sais très bien que je suis la philosophie indienne yoga tantrique. Donc, encore une fois, le premier que je vais utiliser, la première technique, ce sera un mantra. Un mantra, c'est une technique orale ou mentale pour reprogrammer ton subconscient. Les personnes, quand on parle de mantra, pensent à langue que je ne connais pas, absolument pas, je ne comprends rien de ce que ça veut dire. Je le dis quand même. Ou bien je ne le dis pas parce que justement, ça ne me parle pas. Un mantra, maintenant, on est en train de le voir en Occident que justement, les affirmations positives, les affirmations en général, sont des techniques pour reprogrammer le subconscient. Le subconscient qui est une partie de ton esprit ou de ton mental, si on pourrait dire ça comme ça. Un mantra, c'est simplement une reprogrammation de ce subconscient. Donc, le mantra que je vais te donner aujourd'hui, c'est le mantra qui connecte avec la vibration du Vishuddha chakra, le chakra de la gorge et ce mantra est le mantra Hang. Il s'écrit littéralement H-A-M. Sa prononciation est Hang. H-A-N-G. Ce mantra, tu peux le répéter quand tu médites, dans ta tête ou oralement. Hang, Hang, Hang. Ou tu peux simplement le répéter dans ta tête mentalement dès que tu as du temps, dès que tu as une pause au travail ou dès que tu as envie de faire un petit break. Tu as envie de répéter Hang dans ta tête. Donc, à chaque moment que tu as du temps libre, essaye de répéter ce mantra. Essaye de prendre un moment pour toi et de créer un espace, un espace de paix, un espace de tranquillité où tu peux faire ça. Quand tu médites, c'est vraiment mieux parce que ton esprit va se concentrer, encore une fois, vers ce mantra et ton subconscient va l'absorber comme ta réalité actuelle. La seconde manière d'activer ou d'équilibrer ce chakra, justement, est la fréquence vibratoire 741 Hertz. Vibration qui commence à rentrer, rentrer, rentrer dans les vibrations très subtiles, très hautes, très aigus. Donc, 741 Hertz, je te mettrai dans la description, encore une fois, la vidéo que tu pourras aller écouter avant de dormir, à chaque fois que tu as un moment pour toi. Pareil, tu peux écouter cette musique en répétant le mantra, c'est encore mieux, c'est un effet encore plus profond, justement, pour activer ce chakra. 741 Hertz. La troisième manière pour activer ton chakra de la gorge est une posture de yoga. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la posture de yoga reine. La posture de yoga, si tu n'avais qu'une seule posture à faire en yoga, ce serait celle-ci. Charvangasana ou la bougie, la chandelle. Je te mettrai en dessous, justement, la vidéo où tu pourras aller voir comment, justement, effectuer cette posture. C'est une posture qui demande un petit peu de souplesse et beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur avec toi-même. Une posture à réaliser vraiment dans le calme et sans trop forcer. Car si tu forces, tu vas te faire mal et ce n'est pas bien de te faire mal. Cette posture va directement travailler sur la glande thyroïde. Tu sais très bien que le but ultime à un certain point du yoga au niveau physiologique, du moins, du yoga, le but, c'est d'aller équilibrer toutes tes glandes de ton corps, notamment les glandes surrénales, la glande thyroïde, la glande pinéale. Toutes les postures qui sont en yoga et les techniques en général sont là pour équilibrer ta sécrétion hormonale. En faisant cette posture, justement, là, tu vas équilibrer la sécrétion de la glande thyroïde. Pour les personnes qui sont en déficit de glande thyroïde, hyperthyroïde, hypothyroïde, justement, c'est la posture parfaite pour vous. La quatrième manière d'activer ce chakra de la gorge serait Le chant, les vibrations avec la gorge, l'expression de ton être. À travers le chant, tu vas faire vibrer tes cordes vocales. À travers la vibration de tes cordes vocales, tu vas émettre des vibrations et des fréquences qui vont faciliter l'équilibrage de ton vishu-da. Donc, si tu pratiques le chant, déjà, c'est parfait. Tu dois sûrement avoir un chakra de la gorge équilibré pour les personnes qui ont peur de chanter, qui ont peur d'exprimer, qui ont peur de sortir leur voix. En fait, exprimer ta voix, c'est exprimer ton cœur, c'est exprimer qui tu es. Donc, si tu sors et si tu commences à chanter, tu vas voir que la respiration est beaucoup plus profonde et lente, tu te sens beaucoup mieux, ton corps est beaucoup plus vibrant. D'accord ? Donc, tu vas élever ton taux vibratoire, tu vas t'élever en vibration, tu vas rentrer dans la subtilité de ton être et tu vas te rendre compte que tu n'es pas forcément ce corps, mais que tu es aussi de l'énergie vibrante qui vibre à une vibration, à une fréquence particulière. Donc, si tu arrives à chanter, à pratiquer le chant quotidiennement, au quotidien, tu verras que non seulement ça te fait du bien, tu vas te sentir mieux dans ton corps et dans ton esprit, mais en plus, tu vas réguler ta sécrétion hormonale dans ton corps. Donc, je t'invite à chanter de tout ton cœur. Va dans les églises, va dans un endroit qui t'inspire et chante, chante, chante et ouvre ton cœur. Et enfin, la cinquième manière d'activer ce chakra serait Jarandara Bandha. Un Bandha, c'est un bloc, c'est une façon de bloquer l'énergie dans ton corps, encore une fois, en yoga. Tu as plus ou moins trois Bandhas principaux dans le yoga. Un, deux, trois, c'est ça. Et celui-ci, c'est Jarandara Bandha. Donc, c'est littéralement aller avec ton menton toucher ton thorax. D'accord ? Donc, tu vas faire comme ça. C'est aussi simple que ça. Généralement, ce Bandha est... disons que celui-ci, en général, tu l'utilises avec un autre Bandha qui s'appelle Udiana Bandha que j'ai fait une vidéo justement là-dessus. C'est... Tu vides complètement tes... J'allais dire tes intestins. Non, non, non. Ne vides pas tes intestins. Attention pour cette technique. Tu vides complètement tes poumons. Ne pas confondre. Tu vides tes poumons littéralement. D'accord ? Et une fois que tu es là, tu vas faire Jarandara Bandha. Tu vas mettre... Tu vas rester comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça ? Il va se passer que ton énergie va se bloquer au niveau de ta gorge et au niveau de ton cœur. Donc, en gros, tu vas concentrer l'énergie que tu as en fait en expirant. Toute cette énergie, tu vas la concentrer au niveau de ta gorge et au niveau de ton cœur. Donc, c'est possible que tu sentes encore une fois des vibrations, de la chaleur à ce niveau-là. C'est très, très, très simple. Ne force pas, encore une fois, fais-le tout doucement. Vraiment, tu mets ton menton sur ta gorge, tu appuies pour qu'il y ait une légère pression et tu verras que cette pression-là, c'est la pression que tu fais naturellement quand tu fais la posture Shalvangasana, la chandelle. Tu verras que tu vas sentir une pression au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde, juste ici. Donc, cette technique est très puissante. Attention, fais-le avec conscience, douceur et tendresse envers toi-même. Grande lumière, mon amie brillant, brillante. Voilà pour ce qui est de ce chakra, le chakra de la gorge. J'espère que cette vidéo t'a sincèrement plu, grande lumière. Je suis content qu'on avance ensemble. Je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce qu'en ce moment, je suis en... Je bouge pas mal. Donc, je vais continuer à faire ces vidéos, ne t'inquiète pas. Je vais faire aussi des posts sur Facebook, sur Instagram. Donc, rejoins-moi sur les réseaux si ça t'intéresse. On va grandir ensemble. On va ouvrir notre cœur ensemble. On va respirer ensemble. On va équilibrer nos émotions. D'accord ? Parce que tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées. Tu es la grande source. Tu es la grande lumière. Donc, prends du temps pour toi. Je t'aime, grande lumière. Prends soin de toi et pratique. Pratique. Fais de la pratique spirituelle. Inspire-toi. Motive-toi. Fais du sport. Fais des choses qui te font du bien. Travaille moins. Oublie l'argent. Oublie toutes ces choses-là. Le matériel, ce n'est pas ce que tu es. Tu es un esprit avant le corps. Je t'aime. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada